Cette semaine à l'émission, Marie-Claude Duquette nous parle de couvre-matelas et de couvre-fauteuil. Élise Coutu et l'abbé Laurier-Mauras nous parlent du déjeuner Saint-Valentin de la Fondation Le Crépuscule. Wolfgang Mercier-Giguère nous parle de petites créances. Bienvenue à Action Magazine! Bienvenue dans Action Magazine. J'espère que vous passez une agréable semaine sur les ondes d'Action TV et que vous avez consulté notre nouveau site web, téléaction.tv. Et on débute l'émission avec les activités de la Ville à venir avec M. Éric Couture. La Ville de Sainte-Marie pour 2016, la semaine de relâche, va préparer pour tous les enfants de la Ville une super semaine. On commence tout d'abord pour le 29 février, 1er mars, dimanche et lundi. On remplit le gymnase du Centre Castel de structures gonflables, de jeux de kermesse. Donc on invite la population à venir participer. On sait que les structures gonflables sont toujours appréciées auprès de la population, auprès des enfants. Donc on les invite à venir jouer dans ces structures-là, un après-midi, une journée. Puis pendant ces journées-là, on sait que des fois ça vient un petit peu redondant les structures, puis on a préparé des spectacles de magie. Donc on va avoir un martin de magicien qui va sur place pour faire trois représentations par jour de magie. Tout au long de la journée, à des heures bien précises, qui vont sur le site internet de la Ville de Sainte-Marie. Donc aussi au programme, on a réalisé l'autobus pour aller à Valcartier. Donc Valcartier, qui est une sortie toujours agréable, en famille. Donc les gens, au lieu de prendre leur auto, peuvent prendre l'autobus. Une autre activité qu'on a organisée pour la population, c'est un duo. Galerie de la Capitale, peut-être faire du patent, aller jouer dans les manages ou aller magasiner. Et en soirée, le Festi Lumière. Encore là, les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont venir prendre l'autobus ici, dans le stationnement. Ils vont prendre l'autobus en famille, ils vont se diriger vers les Galeries de la Capitale. Peut-être 5 heures, ils vont transférer à l'Aquarium de Québec, où un super spectacle de Lumière les attend, et suite à ça, retour à la maison. Et pour aussi une sortie, on a une sortie à l'Hôtel de Glace. C'est pas tout le monde des fois qui a eu la chance d'y aller, donc on a pensé emmener les gens de Saint-Marie à l'Hôtel de Glace. Une journée super intéressante, ils l'appellent la journée Normandin. Donc dans la journée Normandin, ils vont avoir des glissades sur place, ils vont avoir de l'animation, ils vont avoir un spectacle. Donc là, on prend l'autobus en famille, on se dirige vers l'Hôtel de Glace, et on revient en fin de journée, finalement, à la maison. Mais pendant toute la semaine de relâche, il ne faut pas oublier qu'on a, dans nos locaux à nous, plein d'activités pour les jeunes et moins jeunes. Exemple, une journée, on l'appelle la journée super-héros. Donc on espère faire, de cet avant-midi-là, de nos petits-enfants, on les transforme en super-héros. Ils vont avoir à créer leur bouclier, ils vont avoir à créer leur maquillage. Dans le même concept, on fait la journée, l'avant-midi princesse. Donc les petites filles qui voudraient, cet après-midi-là, se faire des belles petites manicures, un beau petit maquillage, une belle petite coupe de cheveux, et d'autres animations qui restent des surprises pour cette journée-là. On a, à la bibliothèque, on a notre bibliopholie, qu'on l'appelle. On a plusieurs activités qui vont être du dessin, de la cuisine, qui vont être des activités pour eux. Donc j'invite la... ça serait trop long de toutes les dire, on en a tous les jours pour tous les âges. Donc j'invite la population, les jeunes et moins jeunes, à aller sur le site internet de la ville de Sainte-Marie, saintemarie.ca, pour avoir le détail de toute la semaine de relâche. Donc la semaine de relâche chez nous commence le 29 février, le dimanche, et se termine, là, samedi 5 mars, pour nos activités. Donc allez-en à grand nombre, participez, nous, c'est ça qui fait qu'on en fait de plus en plus à chaque année. Donc on invite la population à participer à toutes nos activités de la relâche. Bien sûr, on le fait pour eux. Donc bienvenue à tous! Cette chronique est une présentation de Ville Sainte-Marie, pour la vie. Maintenant avec Marie-Claude Duquette, des équipements adaptés magistères. Bonjour Marie-Claude! Bonjour Sylvain! Tu nous parles de quoi cette semaine? Je vous parle de protection pour le lit, les fauteuils. Si on sort d'incontinence, par exemple, c'est des choses pour protéger nos matelas, nos lits. Puis il existe plein de choses. Bien, j'imagine que ça doit rassurer la personne de savoir qu'il y a un équipement comme ça, dans le fond, sur son matelas, dans le fond, pour protéger. C'est ça. Puis je te disais, pour les gens qui souffrent d'incontinence, mais dans le fond, tous les vies devraient être protégés parce qu'un matelas coûte tellement cher aussi. Donc, un petit dégât, ça peut arriver, même pour les enfants aussi. Donc, il existe différents produits. Là, on connaît les petits piquets jetables comme ça, bleus. On voit ça souvent à l'hôpital. C'est ça. On voit ça à l'hôpital. J'en ai. Par contre, ça, c'est jetable, c'est usage unique. On jette ça, c'est pas très beau, hein, tu vois, puis pas très confortable non plus. Peut-être pas utiliser dans une certaine période où on en a besoin. C'est ça. C'est temporaire. Oui, temporaire, courte période. Donc, on peut utiliser ça. Mais vois-tu, ça, c'est un piquet d'hôpital qu'on appelle. Donc, c'est un piquet qui fait la grandeur, là, bien, 36 pouces à 34 pouces, 34 par 36. Donc, c'est un piquet qui est absorbant. On va dormir de ce côté-là. Il est absorbant, mais il est imperméable de l'autre côté. OK. Ça absorbe quand même beaucoup. Donc, moi, j'utilisais ça dans un lit d'enfant, par exemple. C'est très, très pratique. Personne âgée, on peut être couché sur la partie blanche. On est très confortable aussi. C'est des équipements qui sont comme dans les hôpitaux. Donc, eau de javel, eau bouillante. Donc, c'est fait très résistant. C'est fait pour durer. Tu parles d'un lit d'enfant. C'est un truc que ça a justement la grandeur d'une couchette, là. Oui, c'est ça. Pour un bébé aussi. Ou pour un adulte aussi. Mais c'est la grandeur, la partie qu'on a besoin. On n'a pas besoin au bout des pieds. On n'a pas besoin à la tête non plus. C'est dans le centre du corps qu'on en a besoin. Ça couvre la partie. C'est ça, exactement. Donc, il y a d'autres produits aussi qui existent. Celui-là, c'est un peu la même chose. Tu vois, la partie absorbante, elle est identique. L'autre partie, elle est glissante. OK. Tandis que celle-là, elle est antidérapante. Est-ce que ça a un avantage de faire sur les glissants? Des fois, on a des gens qui sont à mobilité très réduite qu'on doit déplacer dans le lit. Ah, OK. Fait qu'avec ça, on est capable de tirer. C'est une alaise, ce qu'on appelle aussi. Donc, on est capable de déplacer notre personne dans le lit facilement. Des fois, on a besoin de les deux. C'est un deux en un. C'est ça. Il n'est pas imperméable, il n'est pas absorbant. Mais si on veut faire un déplacement, on va utiliser ça. Donc, pour les aidants, pour les intervenants auprès de la personne, ça va faciliter leur vie. On parle de matelas, on parle de lit, mais des fois, on en a besoin sur un fauteuil. Est-ce que tu as des choses adaptées pour ça? Oui, il existe des piquets comme ça, un peu comparables aux autres. C'est un piquet imperméable, puis voyez-vous, sur un fauteuil, différentes couleurs aussi qui existent. C'est un tissu de fauteuil. C'est sûr, les gens ne voient pas la différence. Des fois, ça vous est peut-être déjà arrivé d'aller chez quelqu'un, puis il y a un piquet ou un sac de plastique sur le fauteuil, puis ça a de l'air un petit peu louche. Mais comme ça, avec ça, ça ne paraît pas. C'est lavable aussi. Si on retourne au matelas, dans le fond, on a des… C'est ça, c'est un couvre-matelas, si on veut, un drap contour, mais il est imperméable. Donc, ça recouvre à ce moment-là la grandeur du lit. Et celui-là, il est en tissu, ça respire. Il n'y a pas d'effet, là, quand on se couche dessus, qu'il craque ou qu'il casse. Celui-là, là, on est super bien dessus. C'est pas trop chaud l'hiver, l'été ou trop fond le vent. Ça peut venir inconfortable, là, si la chaleur… C'est ça. Mais lui, il respire bien, puis c'est vraiment comme un drap, mais il est imperméable. Puis il a une belle garantie là-dessus, donc ça dure longtemps. Parfait. Il y a des gens qui ont des allergies aux acariens. C'est ça. On a aussi des couvre-matelas anti-acariens. Les acariens, là, je ne sais pas si tu sais, c'est des petites bébites, là, qui vont se loger sur les tissus, dans les lits, entre autres. Donc, c'est ça, c'est des produits anti-acariens. À ce moment-là, ce n'est pas un drap contour, c'est vraiment un couvre-matelas qui recouvre tout, tout le matelas, comme une grande tête d'oreiller, si tu veux, pour un matelas, avec un zipper au bout. Le zipper est même recouvert pour pas que les acariens rentrent, là, dedans. À part ça, on remet nos draps par-dessus. C'est ça. Plusieurs qualités, tu vois ici, plusieurs qualités de tissu, donc différentes allergies. Si on est très, très allergie, bien, on va y aller dans le extra, si tu veux, comme celui-là, qui est plus que la grosseur des trous, finalement, dans le tissu, est plus petit. Là, on parle en micron, là, c'est vraiment très petit. Moi, ce que je conseille aux gens, l'oreiller, on va prendre un degré beaucoup supérieur. On a la tête, là, collée dessus. Donc, pour le drap, bien, ça peut être un petit peu moins. Tout dépendant de l'allergie, ça, c'est une allergie importante. J'ai aussi, maintenant, là, c'est la mode, c'est plate, mais des couvre-matelots pour les punaises de lits. On en a de plus en plus dans la région, ça existe. C'est pas la même catégorie, c'est pas la même chose, c'est vraiment d'autres choses. Puis c'est important d'en avoir. On a des endroits qui ont eu une épidémie de punaises de lits dans un gros centre où il y a beaucoup, beaucoup de gens. Puis c'est important de protéger nos matelots, maintenant. Tu as, il y a aussi l'oreiller qui est avec, que tu as apporté. C'est ça. Des oreillers, je t'en ai apporté une, j'en ai plusieurs. Cette compagnie-là, c'est Ortex, c'est une compagnie québécoise qui a un super beau produit. La hausse est en bambou, ça respire beaucoup, on est super confortable. Je te montre l'oreiller à l'intérieur. Le concept de l'oreiller aussi est bien fait. Ils ont un oreiller pour se coucher sur le dos, puis un oreiller pour se coucher sur le côté. Celle-là est sur le côté. Souvent le petit bonhomme que j'ai ici. Donc, il est fait pour supporter la tête de la personne. Il y a un creux dedans, dans le fond? Il y a un creux, l'épaule va se placer ici, puis le creux est plus gros ici. Celle pour le dos, il va être beaucoup plus plat. Donc, c'est sûr que tu tournes durant la nuit, mais tu as une prédominance, si tu veux, sur le dos ou sur le côté. Puis, elle est vraiment bien faite. Puis, vois-tu, c'est une viscose, un foam à mémoire qu'on appelle. Oui, une blasaphome. Oui, un foam à mémoire, en viscoélastique, injecté de gel. Donc, c'est un peu une nouvelle conception de cette compagnie-là. Puis, tu vois que c'est très, très, très confortable, très mousse, un peu spécial comme texture. Ça fait que c'est un super beau produit, puis encore là, une belle garantie. Un oreiller, quand on achète un oreiller, ça prend une semaine pour dire que ça fait ou ça ne fait pas. Parce qu'il faut, notre corps s'habitue, finalement. Cet oreiller-là, j'ai des super bons résultats. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup, Marie-Claude. Bienvenue. Merci. Cette chronique est une présentation de magistère des équipements adaptés. Le maître de l'autonomie. Un tout-inclu à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux-Bellevues. Un complexe pourrait traiter réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux-Bellevues de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donocona et bientôt Tête for Minds, un rêve accessible, belle vie garantie. On est de retour dans Action Magazine et je reçois la vice-présidente de la Fondation Le Crépuscule, Mme Élise Coutu. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, d'aller dans le vif du sujet, dans le fond, pouvez-vous nous expliquer un peu quand ça a été créé, la Fondation? La Fondation existe depuis 1992. Il y a eu des campagnes de financement plus importantes au départ pour augmenter un petit peu les fonds qu'il y avait à l'intérieur, de disponibles justement pour la communauté. Depuis ce temps-là que la Fondation est là. Et là, on a une activité particulière qui, elle, est à sa 20e édition cette année. Puis juste avant d'embarquer dans l'activité de financement, dans quel but ça a été fondé? C'est soutenir les soins de santé et les services sociaux, finalement, en Nouvelle-Bourse particulièrement. Notre territoire est vraiment au niveau des municipalités de la Nouvelle-Bourse. Ça fait qu'il y a plusieurs choses qui se sont faites au fil des ans. Il y a, excusez, je vais juste m'assurer de dire les bonnes choses. Il y a un centre de radiologie ici, l'appareil radiographique, qui est là, finalement, a été financé en bonne partie par la Fondation. C'est un montant de 625 000 qui a été mis là. On a aussi des chambres de soins palliatifs au CLSC qui sont là grâce aux sous qui ont été donnés. Et de la clinique médicale, qui est toute nouvelle, que ça fait vraiment pas longtemps. Et ça, c'est 500 000 $ qui a été donné par des sous accumulés comme ça au fil des ans par la Fondation. Et comme vous le disiez, il y a des activités de financement qui sont organisées. Vous êtes venue en parler d'une en particulier? Oui, c'est ça. On a le déjeuner de la Saint-Valentin qui en est à sa 20e édition. On a toujours ce déjeuner-là chaque année autour des dates de la Saint-Valentin, d'où nos alliés aujourd'hui, à expliquer. C'est ça que c'est la fête de l'amour. Et à chaque année, c'est ça le conférencier qui vient. Il y a une source, il y a une inspiration qui va avec la thème et la santé, mais aussi l'amour qu'on a des autres, finalement. Et vous avez l'abbé Laurier-Mauras qui vous accompagne. Avec plaisir. Quel est votre rôle pour l'activité de financement? Ils sont naïfs. Ils m'ont demandé pour faire la conférence. Ah oui, ok. Ah oui. Est-ce que le titre, je pense que vous le savez, suis-je quêteux? Vous êtes très quêteux. Encore aujourd'hui. D'après toi, ce serait quoi, Sylvain? Qu'est-ce que ça veut dire que je suis quêteux aujourd'hui? Bien, si je me fie à votre rôle dans l'église, vous passez dans les rangées pour ramasser l'argent. Ça va être un peu ça, l'analogie que je ferais. Non. Quête de sens. Ah! Pourquoi je vis aujourd'hui? Quel est le sens de ma vie aujourd'hui, en 2016? Et des vôtres prochains? On ne parlera pas nécessairement de religion. On va parler de vivre, d'être, de le sens que je donne à mon quotidien. Et on va essayer de travailler là-dessus ensemble avec ceux qui vont se présenter, j'espère, le plus nombreux possible, parce que c'est une bonne cause, une cause humanitaire qui donne la qualité de vie. Alors, ça donne du sens, ça. Alors, c'est là, le mot « quêteux » veut dire qu'on est constamment en quête. Et puis, quelles sortes de quêtes je me donne à moi aujourd'hui? Puis, chacun de nous autres aura à faire le point là-dessus. On rappelle l'activité, donc, c'est un déjeuner, la journée de la Saint-Valentin, le 14 février. Non, parce que c'est une fin de semaine. Ça fait que c'est le 19 février. C'est un vendredi matin. C'est un matin qui est toujours plus facile pour les déjeuners à 7 h au Centre-Castel. C'est assez facile de s'inscrire par le biais de la Fondation du Crépuscule. On peut appeler directement. Mais la plupart du temps, c'est nous qui appellons les gens, qui les stimulent à venir. On a nos abonnés, je dirais, qui viennent à chaque année. Ça fait qu'on les relance. Il faut comprendre, c'est une activité bénéfice. Il y en a deux par année pour la Fondation. Celle-là et le tournoi de golf. C'est 50 $ parce que c'est une activité bénéfice. Les gens ont le choix aussi de donner 50 $ et de dire, d'annoncer qu'ils ne seront pas présents. Ils vont avoir un reçu d'impôt qui va être donné. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres moments dans l'année où on relance les gens pour donner des sous. Ça fait que c'est vraiment, c'est ça, ça sert à nourrir un peu pour qu'on redonne après ça dans la communauté. C'est des gens qui aimeraient faire un don à la Fondation, de quelle façon ils le font? S'ils veulent faire un don, c'est ça, on a un site web sur lequel ils peuvent aller voir le site web et donner. Il y a des choses qui ont été faites pour faciliter. On peut appeler aussi au niveau de la Fondation pour aller plus vite. Moi, ce que je dirais là-dessus, j'avais un préjugé défavorable d'une certaine façon. Je pensais que c'était pour les gens d'affaires. Quand ils sont venus me chercher, quand j'ai commencé à me voir penser à la conférence et autres, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire à ces gens d'affaires-là? Mais c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. C'est pour une qualité d'être dans le milieu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de prendre parole à cette occasion-là, parce que c'est une cause très humanitaire de donner une qualité. Je pense, actuellement, je vis une situation de… J'ai un frère qui est décédé avant hier, et je regardais tous les soins palliatifs qu'on avait, etc. Je disais que c'était important aujourd'hui, savoir non pas subir, mais vivre sa mort. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut être vivant avant sa mort? Jusqu'à la toute fin. À la toute fin. On verra. Ça dépend si on donne sens à notre vie. Donc, on va trouver la réponse. Si on l'a subi, on va trouver la réponse où vous venez. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui vont manger un peu partout dans les restaurants le matin. 50 $, ce n'est pas cher parce qu'il revient. Combien de peut-être 38 $ qu'on a reçu d'impôts? Donc, ça coûte à peu près 10 à 15 $ pour manger. Puis agréablement, moi, je me permets de les voir parce que je reviens chez nous. Un beau sera d'adoption. Je suis heureux de revenir d'ailleurs. Très heureux. Les gens vont être contents de vous retrouver. En tout cas, si ils ne sont pas contents, moi, je suis content. C'est ça, exactement. Est-ce que la fondation a d'autres besoins de bénévoles ou des trucs comme ça à l'occasion? Oui, s'il y a des gens qui sont intéressés. Puis en fait, on a des membres maintenant. Les gens sont invités. Puis ça ne coûte rien, le membership, juste parce que ça les garde plus proches de ce qui se passe. On les met au courant. On développe finalement des petites nouvelles. On veut se rapprocher un peu de tout le monde. C'est un fait qu'il y a des gens. Bon, la communauté d'affaires est peut-être demandé plus. Mais il y a quand même pas mal de gens juste parce qu'ils ont un ami d'un ami d'un ami. Puis finalement, ils viennent ou ils connaissent le conférencier. Puis ils ont trouvé ça bon plané d'après. Ils se remettent à venir finalement de façon régulière dans les vêtements. Alors, s'ils connaissent le conférencier, il faut qu'ils viennent. Sinon, je vais niaiser. C'est vrai que là, il va manquer quelque chose. Bon, alors, venez, venez, venez. Il va manquer quelque chose. Donc, l'invitation est lancée le 19 février prochain. Les gens qui veulent aller déjeuner, qui veulent participer à l'activité, de quelle façon ils doivent s'inscrire? Deux façons. Bien, premièrement, peut-être qu'on va vous appeler si vous êtes déjà venus. Si vous êtes comme sur une liste d'amis, nécessairement, il y a quelqu'un des bénévoles de la Fondation au niveau du conseil d'administration qui va appeler « Répondez, soyez généreux ». Sinon, on peut appeler au niveau du numéro de la Fondation. C'est Pauline qui travaille là finalement tous les jours, 387 13 14. Elle va se faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez aller voir le site de la Fondation qui est le www.fondationlecrépuscule.com. Toutes les informations y sont remises aussi. L'activité, l'art et la photo de notre gentil conférencier. Juste pour ça, ça vaut la peine d'aller faire la fin. C'est gentil, merci. Est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire? Il y a la semaine précédente. Je pense qu'on peut parler du 12 février. Il y a encore moyen d'ajouter des couvertes. Il y a des gens qui s'ajoutent. Pas de crainte, on a encore le temps de s'inscrire. Merci. Merci à vous deux. Merci. Il y a différents types de tribunaux. Et pour en apprendre davantage, je reçois Wolfgang Mercier-Giguère. Bonjour, Wolfgang. Bonjour, Sylvain. Donc, il y a plusieurs types de tribunaux. Peux-tu nous démêler un peu avec ça? Effectivement. Il y a ce qu'on appelle les tribunaux de droit commun. C'est les tribunaux les plus généraux. Donc, on a les cours municipales. Cours municipales, règlements municipaux, étiquettes de vitesse. Vous passez sur le stop. Souvent, ça va passer à la cour municipale. Je sais que ça t'arrive jamais, Sylvain. Jamais, jamais. On a la cour du Québec. La cour du Québec, en fait, c'est la cour qui va parler principalement des matières criminelles, du droit civil en bas de 85 000 $ et de la protection de la jeunesse. La cour supérieure, donc le droit civil. Quand on dit droit civil, c'est les contrats, ces choses-là, de 85 000 $ et plus. Il va faire le droit criminel dans certaines circonstances. Et le droit familial. Le droit familial, on parle du divorce, de la séparation, les pensions alimentaires et tout ce qui vient avec. Et finalement, on a les tribunaux d'appel, donc la cour d'appel du Québec et la cour suprême. Chose importante à savoir sur les tribunaux d'appel, c'est pas automatique. Souvent, les clients vont penser que, bon, ils ont eu un jugement, c'est pas exactement ce qu'ils voulaient. Ah, on va aller en appel tout de suite. Ça prend des bonnes raisons pour aller en appel. Ça prend des erreurs de droit. C'est pas juste des erreurs de fait. Dans certains cas, c'est sur permission seulement. Et ça coûte quand même relativement cher aller en appel. C'est un long processus. Donc, mieux va être préparé avant qu'après le procession. On entend beaucoup parler des petites créances. Effectivement, c'est une section des petites créances de la cour du Québec. Récemment, c'est-à-dire en janvier 2015, le montant augmenté, on est rendu à 15 000 $. OK. Donc, c'est une cour qui peut être intéressante, qui est sans avocat. Ceci dit, vous avez quand même le droit d'avoir un avocat pour vous aider à vous préparer. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande. Et puis, de plus en plus, c'est une cour qui est utilisée. OK. On peut se faire conseiller par un avocat, mais l'avocat ne vient pas défendre notre cause aux petites créances. Exactement. OK. Qui peut poursuivre aux petites créances? En fait, c'est M. et Mme Tout-le-Monde et les entreprises qui ont 10 employés moins depuis les 12 derniers mois. OK. Si vous êtes une entreprise, par exemple, de construction et que vous aviez 12 employés, bien là, vous ne pourriez pas y aller. Ce n'est pas tous les sujets qui peuvent être débattus aux petites créances. Vous ne pouvez pas parler de bail, vous ne pouvez pas parler de pension alimentaire, vous ne pouvez pas parler de droits criminels ou des choses comme ça. Donc, il faut s'assurer qu'on puisse aller avec ce que vous avez demandé devant les tribunaux. Souvent, c'est en matière de contrat où vous achetez un bien, un divan à 2000 $, finalement, le divan, au bout de deux mois, il est fini. C'est la meilleure cause pour les petites créances. OK. Et ce qui est important de savoir pour les clients, c'est qu'ils peuvent eux-mêmes décider de diminuer le montant de réclamation pour aller aux petites créances. Je m'explique, si jamais vous avez une réclamation de 15 500 $, bien vous dites, moi, ça ne me tente pas d'aller à la grande cour, à la vraie cour, être représentée par avocat. 500 $ de plus. Bien, vous réclamez seulement 15 000 $ et puis vous allez pouvoir aller aux petites créances. Wolfgang, c'est quoi les étapes préalables avant une demande aux petites créances? La première chose à faire, c'est envoyer une mise en demeure. Ce n'est pas obligatoire dans tous les cas. Par contre, c'est fortement recommandé. Et je vous dirais que c'est souvent… Juste avec la mise en demeure, on peut régler souvent les litiges. C'est quoi une mise en demeure? En fait, c'est simplement une lettre écrite qui résume les faits, qui résume c'est quoi la problématique et c'est quoi vous demandez, et qui accorde un délai à la personne pour régler la situation. Donc, je donne un exemple. Sylvain, vous m'avez prêté 200 $, vous ne me les avez pas remis. Je vous avais donné jusqu'au 1er janvier. On a dépassé le 1er janvier. Je veux avoir mes 500 $ et je vais vous demander de me payer d'ici 10 jours. On dit un délai raisonnable, en général, c'est 10 jours. Puis à partir de ce moment-là, si ce n'est pas fait, c'est là qu'on peut… Effectivement. Et c'est bien important que les personnes qui envoient la mise en demeure gardent une copie, une preuve d'envoi de la mise en demeure, mais aussi une preuve de réception de l'envoi. Donc, vous pouvez l'envoyer en personne si la personne accepte de signer. Évidemment, ce n'est pas dans tous les cas que la personne est très contente de recevoir la mise en demeure. Vous pouvez l'envoyer par courrier recommandé. Et garder la preuve d'envoi et de réception. C'est la méthode la plus usuelle qu'on utilise et la moins dispendieuse. On parle de 10 et 60 à peu près. Vous pouvez l'envoyer par huissier. C'est une autre façon un peu plus drastique, mais qui fonctionne aussi. Et il y a d'autres façons ultimement. Si vous n'êtes pas capable de rejoindre la personne, par les journaux, par Facebook. Mais à ce moment-là, je vous conseille fortement de contacter un avocat. OK. Et le service de médiation aussi? Oui. La médiation, c'est un service qui est offert de plus en plus dans les tribunaux. Depuis l'entrée du nouveau Code de procédure civile au Québec, on parle du 1er janvier 2016. C'est un passage forcé dans toutes les causes. Et c'est présent aussi aux petites créances. C'est quoi la médiation? En fait, pour M. et Mme Tout-le-Monde, c'est une réunion qui est présidée par un juge qui ne sera pas le même juge qui va entendre la cause et qui essaie de trouver une façon de régler le litige. Si ça ne fonctionne pas, le processus continue son cours. Et là, vous allez aller devant les tribunaux, devant un autre juge qui, lui, va prendre sa décision. Et ça fonctionne très bien. Je n'ai pas de chiffres avec moi, mais les pourcentages sont très bons. Autant aux petites créances que dans les autres cours. C'est l'avantage de diminuer les coûts aussi. Effectivement, c'est beaucoup plus rapide. La médiation, normalement, après quelques mois, on peut déjà passer en médiation. Pour information, les petites créances, le délai varie souvent, mais c'est assez facile de s'attendre à ce que ça prenne au moins un an avant de passer devant les tribunaux. Je reviens aux petites créances. C'est quoi l'avantage de consulter un avocat? Parce que, comme on le disait, on peut aller se représenter seul sans nécessairement aller chercher de l'aide d'un avocat. Mais qu'est-ce qui est avantageux d'aller voir un avocat par rapport à ça? Premièrement, l'avantage principal, c'est d'avoir un premier avis. Les petites créances, souvent, c'est des causes qui sont assez simples. Donc, un bon avocat d'expérience va vous dire si vous avez des chances ou non de gagner. Il ne peut pas vous l'assurer, mais il y a des fortes chances qu'il vous dise, « Bon, bien, écoutez, voilà, vous avez une bonne cause. » Deuxièmement, il vous aide, et c'est ce qu'on fait, nous, à notre bureau, à la préparation de votre dossier. C'est bien important. Ce n'est pas parce que c'est les petites créances que c'est des petits montants. 15 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent pour tout le monde. Et puis, ça vaut la peine d'investir quelques centaines de dollars pour être bien préparé. Si vous trouvez que ça coûte cher, vous allez trouver que ça coûte encore plus cher si vous ne prenez pas d'avocat et que vous perdez votre cause. Parce que les petites créances, il n'y a pas de possibilité d'appel. Donc, si vous perdez, vous perdez. On oublie ça. Oui, c'est ça, exact. Et à cette fin-là, nous, on a développé une formule à mon cabinet d'avocats que je trouve très intéressante. C'est une formule à forfait. Donc, les clients savent dès le début combien ça va coûter. Et puis, ça leur permet d'avoir toutes les informations pour se préparer. Donc, on a le forfait consultation et mise en demeure, qui varie entre 100 et 200 $ selon la formule. Donc, vous avez la consultation, l'avis verbal de l'avocat et la rédaction et l'envoi de la mise en demeure. Le forfait rédaction et préparation au procès. Donc, là, on va vous aider à rédiger votre demande en ligne pour les petites créances. On va vérifier que vous aviez les bonnes pièces, que vous avez les bons témoins, que vous avez ou non besoin d'un témoin expert. Je vous donne un exemple. Vous avez une cause en matière automobile. Ça se peut qu'on vous dise, demandez à votre garagiste qui vient de cette journée-là et puis qui explique au juge comment ça fonctionne. Si vous ne faites pas ça, puis vous arrivez au tribunal, puis le juge dit « Écoutez, moi, je n'ai aucune preuve. » Puis ça arrive souvent, on le voit. « Je n'ai aucune preuve qu'à t'oblir mécanique de votre véhicule. » Bien, votre cause est finie. Vous venez de perdre votre argent. Ça vaut la peine d'investir. Donc, le forfait rédaction et préparation au procès, on parle entre 2 et 400 $. Souvent, c'est plus 200 que 400. Et il y a aussi l'autre avantage, c'est la recherche de jurisprudence. La jurisprudence, c'est quoi? C'est en fait des décisions qui sont semblables à la vôtre, qui sont publiées. Donc, il y a deux formules. Soit on le fait pour vous, soit on prend quelques minutes, on vous montre comment ça fonctionne et vous faites les recherches vous-même. C'est accessible maintenant par Internet. Et ça, vous pouvez les déposer et ça peut convaincre le juge. Si vous arrivez avec le juge, vous dites « Écoutez, un bris mécanique comme la mienne, il y a eu trois causes comme ça. » On peut l'utiliser en référence? Exactement. Pour appuyer notre… Exactement. Les juges, c'est reconnu dans tous les tribunaux. Si vous arrivez avec trois décisions favorables et à votre cause similaire, bien, il y a des bonnes chances que le juge y aille du même côté. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier Giguère. Là, c'est ce qui m'est fait à l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à aller visiter notre tout nouveau site web à téléaction.tv. Vous pourrez y voir des extraits exclusifs. Et parlant d'extraits exclusifs, je vous invite à suivre l'émission « Tel que vu » qui est diffusée sur nos ondes. Vous pourrez y voir l'intégralité de la conférence de presse sur l'évolution de la piste cyclable en Beauce. Je m'appelle Sylvain Goulet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'Action Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada